La planète et les hommes ont besoin de repos. Eh bien, proposer cette grille de lecture-là, c'est une manière d'offrir une perspective de transformation du monde. Ce midi, je rencontrais un chef indien dans la forêt amazonienne et qui expliquait comment, sous le régime de Bolsonaro, il y a un encouragement à aller déforester la forêt, à ce que ceux qui veulent faire de l'extraction y viennent, qu'il y ait de l'installation d'agriculture industrielle, et ainsi de suite. Bon, j'entends ça, et je sais qu'après, j'ai rendez-vous avec la coordination rurale, et je lui demande si vous voulez rencontrer la coordination rurale. Donc, on est allé rencontrer Bernard Lannès, qui est le président de la coordination rurale, et je pense que cette rencontre entre un paysan du Gers et un chef indien est un symbole de ce que pourrait être l'écologie du XXIe siècle, tous les deux critiquant le Mercosur, tous les deux critiquant les accords de libre-échange, tous les deux dénonçant le soja transgénique et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a une base, c'est-à-dire que voilà, c'est transcontinental, et en même temps, des deux côtés, on se dit, quel est le sens d'aller détruire le poumon de la planète pour nourrir, avoir du soja qui va aller nourrir les vaches d'un autre continent, ou lui-même, Bernard Lannès de la coordination rurale, lui dit, ben voilà, on est en train de tuer les paysans ici, comme on est en train de tuer les populations autochtones là-bas. Donc, je pense que ce pont est un symbole, un symptôme de ce que pourrait être l'écologie du XXIe siècle, mais je peux avoir plein d'autres trucs à raconter. Je pense que moi, j'ai un rôle de représentation. Représentation, je suis représentant du peuple, ça veut dire, y compris sur le plan cinématographique, c'est représenté, c'est comment on se représente la réalité. Et donc, donner une autre lecture de la réalité contribue à aider à la transformation du monde. Je vais prendre un exemple, la réforme des retraites. La réforme des retraites, qui est présentée par les cheminots quand ils se bagarrent comme étant, on est là pour défendre un héritage de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui se sont bagarrés, le programme du Conseil national de la résistance et tout ça. Et je pense que, venir leur dire, au fond, qu'est-ce qu'a été le mouvement ouvrier ? Le mouvement ouvrier, c'était tout un temps de libération du temps de travail. Mais, quoi a besoin l'écologie demain ? Elle a besoin aussi d'une libération du temps de travail. Donc, en fait, ce que vous défendez, ce n'est pas seulement un héritage d'hier, mais c'est aussi un déjà-là nécessaire pour le penser le futur. C'est-à-dire que je crois que, ça serait l'écologie du XXIe siècle aussi, pour demain, on a besoin de temps. On a besoin de respirer. On a besoin de ralentir. On a besoin de tout ça. Donc, moins de biens, plus de liens. Et je pense que, ne serait-ce que poser ces questions-là et réorienter ce qu'est le progrès ou le bonheur pour demain, c'est participer à la transformation du réel. Le réel, il peut être désespérant. Et donc, si on n'a pas les livres pour nous tirer vers un idéal, pour nous dire, voilà ce qui pourrait être, voilà ce qui est ailleurs, voilà ce qui a été, ça nous conduit à désespérer et à penser que la réalité, c'est la réalité. On est dans le « c'est comme ça », c'est-à-dire des figures de tautologie qui tournent sur elles-mêmes. Donc, je pense que les livres sont une nécessité pour penser un au-delà du réel, un au-delà du présent. Sous-titrage Société Radio-Canada